Musique Partante pour un petit plongeon ? Oh là là, non ! Même si je commence à me dire que je devrais vraiment apprendre à nager. C'est difficile de servir d'interlocutrice aux êtres de l'eau quand on ne sait pas nager. Tu sers d'interlocutrice pour les êtres de l'eau ? Eh bien, techniquement, non. Enfin, pas encore. Ce poste n'existe pas pour le moment, mais je compte bien changer ça. Au fait, je m'appelle Nerida. Nerida Roberts. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous présenter, mais nous nous sommes livrés un duel au club de joutes magiques. Oui, bien sûr. C'est un plaisir de te revoir. Moi de même. Tu as l'air de t'intéresser de près aux êtres de l'eau ? C'est le cas. Et ils sont aussi incompris et méprisés par les sorciers que les gobelins et les centaures. Puisque les gobelins et les centaures ont des interlocuteurs au ministère, il serait normal que les êtres de l'eau en aient un eux aussi. Je suis impressionné. Établir une relation avec les êtres de l'eau est une bonne idée. Vraiment ? Ah, merci. Bien sûr, je n'ai encore rien fait pour l'instant. Je leur ai offert un cadeau il y a quelques semaines, et ils comptaient m'en laisser un à leur tour, dans l'une de leurs grottes, pour la réciprocité et pour m'inviter à venir les voir. J'ai essayé de leur dire que je ne savais pas nager, mais je crains de m'être mal exprimée. La langue aquatique est vraiment complexe. Pourquoi les sorciers n'ont-ils que peu de relations avec les êtres de l'eau ? Eh bien, nous avons toujours considéré que les êtres de l'eau nous étaient inférieurs, malgré les nombreuses similitudes qui existent entre nos cultures. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir refusé le statut d'être que leur a proposé le ministère. Qui sommes-nous pour classifier des créatures si belles et si intelligentes ? Qu'est-ce que ça changerait si tu endossais ce rôle d'interlocutrice ? Ah, tellement de choses ! Je veux absolument tout savoir sur eux. Quand je saurai nager, je compte me perfectionner en langue aquatique, bien sûr. Et je leur apprendrai tout ce qu'ils souhaitent savoir sur les sorciers. J'ai bon espoir qu'en apprenant à nous connaître, nos deux sociétés pourront évoluer. Que penses-tu pouvoir tirer de l'étude d'un de leurs objets ? Oh, tu n'imagines même pas à quel point ils sont fascinants. Si l'on en croit la rumeur, des comptes à leur sujet sont même parvenus aux oreilles des moldus. Les plus anciens êtres de l'eau connue, les sirènes, viennent de Grèce. Et bien sûr, l'Écosse à des Selkis et l'Irlande des Mereaux. J'aurais tant de choses à raconter. Sur leurs incroyables communautés aquatiques, la domestication de la faune marine, leur art, leur musique. C'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas mieux compris. Moi, je sais nager et je peux t'aider, si tu veux. Tu ferais vraiment ça ? Oh, merci. Merci, merci, merci ! Je ne voudrais surtout pas qu'ils pensent que je rejette leurs cadeaux. La diplomatie, c'est un art plutôt délicat. Sauf erreur de ma part, tu devrais pouvoir atteindre leur grotte en plongeant à cet endroit précis. J'ai hâte de voir ce que tu vas trouver. Un jour, je pourrai voir ça de mes yeux. J'en suis sûre ! Cet endroit est incroyable ! Est-ce que les êtres de l'eau ont vraiment laissé un artefact à Mérida ? LUMOS ! Bien, tu vas devoir me suivre. Je dois trouver les autres. LUMOS ! LUMOS ! LUMOS ! Protégo ! Réveillo ! LUMOS ! LUMOS ! Réveilio. Lumos. Réveilio. 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 Lumos. Je dois trouver les autres. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nerida sera contente. Réveilio. Réveilio. Tu seras heureuse d'apprendre que ton cadeau aux êtres de l'eau est bien arrivé C'est une fabuleuse nouvelle J'avais peur de l'y avoir laissé trop longtemps et les avoir offensés La relation que nous entretenons avec eux est déjà si fragile Je t'ai aussi rapporté une pièce à étudier Par la barbe de Merlin, c'est merveilleux Je vais le montrer à tout le monde, même au ministère Tu penses que je devrais l'y apporter en personne ou envoyer un hibou ? Merci encore, merci beaucoup Tu viens peut-être de contribuer à l'amélioration des relations entre les sorciers et les êtres de l'eau pour les décennies à venir J'ai vraiment hâte de l'étudier Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz